Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va extrêmement bien, et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, setup gamer complet et pas cher pour le mois d'août 2022. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau, mais certains d'entre vous veulent se faire un petit setup sympa avec le PC qui va avec, et bien évidemment c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous le précise, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un petit pouce bleu si cette série vous plaît toujours, parce que ça fait longtemps qu'elle existe quand même, et aussi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire qui a été créée il y a pas longtemps, ça fait plaisir, merci à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un setup qui est franchement très intéressant, bah niveau du rendu, voilà, ça ressemble à ça. Si on se fait un petit plan d'ensemble, c'est quoi ? Il y a un double screen sur un support écran, un clavier, une souris, un PC, c'est un setup assez classique, on va dire ça comme ça, mais c'est un setup qui est franchement très joli, et pour moi c'est un petit peu ma vision du setup gaming parfait, sans bien sûr monter dans les extrêmes, dans des setups qui coûtent extrêmement cher, mais si on veut un petit setup très sympathique pour commencer, bah je trouve que celui-ci par exemple, c'est un excellent setup pour débuter. Et on attaque directement avec les écrans gaming pour commencer. Donc au niveau des écrans, bien sûr j'ai pas pris exactement les mêmes rêves, parce que c'est des écrans qui datent un petit peu, l'écran principal nous vient de chez BenQ et l'écran secondaire de chez Asus. Donc c'est des écrans qui à l'époque étaient très qualitatifs, même à l'heure actuelle en vrai c'est encore des écrans plutôt passables, voire même de bons écrans en vrai j'ai envie de vous dire, mais là j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie d'écrans qui vont coûter pas trop cher, qui sont actuellement en promotion, et là ça tombe très bien parce qu'actuellement chez Cdiscount vous avez un écran 144Hz Acer qui est franchement très intéressant, parce qu'il est vendu à 150€, c'est un prix qui est franchement très intéressant, ultra attractif, c'est le meilleur actuellement du marché pour ce prix là en 144Hz. Après sinon il est très complet parce qu'il est aussi équipé de la Dali PS, 1ms au niveau du temps de réponse, donc franchement c'est un écran qui est très très complet, au niveau de la taille il fait 27 pouces, et c'est un écran bien sûr 1080p parce qu'on est sur un setup pas cher. Donc là pour 150€ vous avez ce petit écran qui est franchement très intéressant, et du coup pour bien aller avec le setup vous pouvez en prendre deux directement, parce qu'en vrai 150€ c'est presque le prix d'un écran 75Hz de bonne qualité, bien sûr des 75Hz on peut en trouver vers 100€ voire un petit peu moins cher de temps en temps, mais là au moins vous avez deux fois le même écran, 244Hz, et franchement je trouve que ça peut être très intéressant. Donc c'est pas très économique de prendre les deux, mais pour le prix actuellement 150€ je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc voici pour ce qui est des écrans du coup, un double screen qui fait plaisir de chez Acer, et aussi je vous le précise il y a une petite promo toujours chez Acer, mais là c'est un écran de 240Hz, donc pour ceux qui veulent un écran type eSport, et bien ici vous en avez un qui normalement est vendu à 350€, et il y a une remise de 100€ qui va le faire passer du coup à 250€, ce qui est vraiment très intéressant pour un 240Hz. Donc ça les amis c'est pour ce qui est des écrans gaming, maintenant on enchaîne directement, bien sûr il nous faut un petit support pour écran, et ici support écran on ne se prend pas la tête, et de toute façon c'est ce qu'il y a dans le setup, c'est un support type Amazon, donc là c'est plus ou moins le Amazon Basic, bon c'est une autre marque, mais c'est ce qui ressemble au Amazon Basic, donc on va le retrouver vers 40, 50, voire 60€, les prix ont un tout petit peu augmenté, normalement avant c'était une trentaine d'euros, mais avec les prix de la CIC ont augmenté, forcément tout ça ça prend un coup. Donc là actuellement j'en ai un pour 40€ à vous présenter, il y a même un petit coupon de 10% supplémentaire, donc ça fait plaisir, c'est compatible avec les écrans que je vous ai présentés, et au moins ça améliore considérablement le look du PC, vraiment c'est 40€ où je vous conseille d'investir, parce que franchement c'est beaucoup plus joli. Et surtout si vous voulez mettre l'écran, comme sur la photo, à la verticale, là forcément vous êtes obligés de passer par là. Ensuite il y a un point qui m'a vraiment intrigué sur ce setup directement, j'ai vu les écrans, et seconde chose que j'ai vu c'est le tapis de souris, il est clairement incroyable, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un grand tapis de souris, donc là il faudra quand même un bureau assez imposant, il ne faut pas un tout petit bureau sinon ça fera bizarre, mais là c'est vraiment un grand tapis de souris qui est super joli, alors je l'ai trouvé à la vente, mais malheureusement il n'est plus en stock, donc je vous mettrai quand même le lien si jamais il revient en stock, mais du coup bah voilà je vous mets le site sur lequel il est vendu, vous pouvez regarder, il y en a d'autres qui sont disponibles, et un modèle à peu près similaire, même si je le trouve beaucoup moins joli, j'en ai trouvé un aussi sur Amazon. Voilà au moins ça fait 15€, et celui-ci il était vendu à 20$. Voilà tapis de souris, bah je vous mets ça en description, mais malheureusement celui de l'image qui est franchement très joli, moi même moi je voulais l'acheter pour moi, bah il n'est plus disponible. Ensuite on a parlé tapis de souris, mais on va pas tout de suite parler du clavier et de la souris, on va tout de suite passer sur le côté droit où on voit le casque gaming, donc déjà on voit le petit support de casque, ça c'est cadeau, c'est le moins cher d'Amazon, il est vendu à 9€, enfin à 9,99€, 10€ comme vous avez compris, et c'est même celui qui me sert dans mes vidéos, vous me demandez souvent lequel j'ai, bah là c'est celui à 10€, je me suis pas pris la tête, ça suffit amplement. Donc ça c'est pour le support de casque, ensuite au niveau du casque, je vous ai pas mis exactement le même modèle, je vous ai mis un casque qui coûte moins cher, et un casque du coup pas cher pour cette vidéo, qui est un setup gamer complet et pas cher, et du coup pour le modèle du casque, j'ai choisi de partir sur du Logitech, avec le G435 Lightspeed, donc un casque qui est sans fil, et ça franchement c'est très bien, parce que niveau du prix, je vais vous le dire tout de suite, il vaut une cinquantaine d'euros, il vaut exactement actuellement 53€ sur Amazon, et franchement c'est un prix qui est vraiment canon, c'est un casque qui bien sûr pour ce prix là, ne sera pas le top du top, on sera d'accord à ce niveau là, mais c'est un casque qui va tout de même rester assez confortable, qui aura aussi une bonne qualité audio, le microphone, bah comme pour tous les casques sans fil, c'est pas dingue, mais pour une cinquantaine d'euros, c'est un casque qui est franchement très intéressant, qui a une autonomie d'environ 18h, qui est compatible multiplateforme aussi, donc voilà, c'est un petit produit, pas trop cher, mais qui fera le taf pour un petit setup, pas cher. Ensuite on s'attaque maintenant au clavier et à la souris, donc là on commence tout de suite par la souris, donc là c'est le modèle Glorious, modèle O, c'est la version blanche qui est vendue ici, malheureusement actuellement elle est un petit peu moins trouvable, donc au niveau du prix c'est un petit peu trop monté, mais du coup j'en ai mis un modèle assez équivalent, pareil c'est une souris ultra légère, là quand vous voyez une souris perforée comme ça, bah ça veut dire que c'est ultra léger, de mon côté j'en suis pas trop fan, mais c'est vrai qu'on en retrouve de plus en plus dans les setups, donc je sais pas, d'ailleurs dites moi en commentaire, vous êtes plutôt team souris lourde ou team souris ultra légère ? Donc j'attends vos réponses en commentaire, moi je préfère quand même les souris bien lourdes, enfin au du moins plus lourdes que les ultra légères, vous avez compris. Mais du coup pour ceux qui veulent une souris ultra légère, un petit peu comme la vidéo, mais pas trop chère, on a le modèle Xtrefy en version white, donc c'est le modèle M4 qui est franchement plutôt joli, parce qu'elle a du blanc, elle a un petit côté RGB et les boutons en gris, donc je trouve que ça fait vraiment un ensemble très sympathique, et sinon pour faire les grandes lignes de la souris, elle a un capteur correct qui fait quand même 16 000 DPI, donc à ce niveau là il y a beaucoup de choix, c'est parfaitement réglable, on a 6 boutons programmables, il y a même la petite molette qui est RGB, moi j'ai trouvé ça franchement très joli, et tout ça pour un prix de 52 euros, je trouve que c'est un prix qui est franchement très correct actuellement, normalement à l'envoi de 70, et voilà, donc pour ceux qui veulent une souris white et ultra légère en plus de ça, avec une petite touche de RGB, bah celle-ci franchement c'est une très très bonne référence à ce niveau là, et après du coup j'ai aussi bien sûr pensé à ceux qui préfèrent une souris qui n'est pas ultra légère, même si celle-ci n'est pas très lourde non plus, parce que d'ailleurs l'Electrify je ne vous l'ai pas dit, elle pèse 69 grammes, donc pesez 69 grammes et vous allez voir à quel point c'est léger, on peut la bouger vraiment au petit doigt, mais du coup ici on en a une un petit peu plus lourde, mais aussi beaucoup moins chère, donc là pour ceux qui veulent vraiment une souris pas chère et white en plus de ça, pour bien aller dans le setup, on en a une de chez Razer avec le modèle Dyslider essentiel, voilà c'est une souris très très classique, on peut pas plus simple, elle monte jusqu'aux 6400 DPU, le capterait bien sans être trop dingue non plus, elle a quelques boutons programmables, c'est vraiment la base des bases, un petit peu comme l'Electrify au final, et celle-ci est une souris pleine, donc il n'y a pas de perforation, il n'y a rien de tout ça, c'est pas une souris ultra légère, c'est une souris assez classique, même si elle n'est pas trop lourde, et tout ça pour un prix d'actuellement 27 euros, donc c'est vraiment pas cher, et ça passe très bien dans le thème de cette vidéo. Donc ça les amis, c'était pour la souris, ensuite bien sûr il faut un clavier pour aller avec tout ça, et les claviers, c'est toujours franchement, je vais pas vous mentir, c'est une misère, parce que les claviers que je trouve sur les photos, franchement c'est toujours des claviers super jolis, mais il y a un gros problème, c'est que nous on a des claviers en AZERTY, et tous ces claviers là, c'est des claviers custom souvent en QWERTY, du coup bah tous ces magnifiques claviers, c'est très difficile d'accès, si on en veut, bah c'est super cher de les avoir en AZERTY, donc déjà pour ceux qui veulent le petit clavier, pas trop cher en version blanche, avec un petit peu de RGB, il y en a un sur Amazon, qui est vendu pour 60 euros, il est équipé de switch bleu, à noter que c'est un clavier qu'on peut vraiment customiser, donc on peut interchanger les switch, donc ça c'est aussi très intéressant, et c'est très difficile d'en trouver en AZERTY, donc c'est un clavier qui est là, qui est bien noté, après je ne l'ai pas testé, moi ce qui me fait peur, c'est un petit peu la durée de vie du produit, même si c'est garanti, bah on ne peut pas trop savoir combien de temps ça va durer, voilà, quand on ne prend pas de la marque, moi j'ai toujours un petit peu de mal, après il est très très bien noté sur Amazon, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas quand même le mettre dans cette vidéo, parce qu'il est vraiment pas cher, et après pour ceux qui veulent un clavier de marque, qui aura aussi très bien avec le PC gaming, bah j'en ai trouvé un de chez NZXT, c'est des claviers qu'ils font depuis pas très longtemps, ça fait pas longtemps qu'ils sont commercialisés, et du coup ici c'est pareil, c'est des claviers qu'on peut complètement personnaliser, donc le modèle basique, il est vendu sur Amazon, et franchement je le trouve très joli, parce que le châssis est en blanc, et les touches on peut les retrouver en noir, et ça franchement je trouve ça très joli, bon le châssis existe aussi en noir, mais en blanc c'est quand même beaucoup plus beau, et ce clavier du coup c'est pareil, si vous voulez changer les switches, bah c'est tout à fait possible, là de base il est vendu avec des switches RAID, donc là ce voilà, c'est des modèles très basiques, et franchement qui font largement le taf, qui sont réactifs, et qui nous permettent de pas faire trop de bruit non plus, mais si vous voulez les changer, c'est tout à fait possible, et là le clavier il est vendu pour 117€, donc c'est assez cher, je le conçois, c'est pour ça que j'en ai mis un autre pas cher dans la vidéo, mais du coup vous avez ce modèle-ci qui existe, à noter que sur le site NZXT, vous pouvez choisir ce clavier, et complètement le personnaliser, donc là on peut vraiment s'amuser, on peut choisir le châssis, on peut choisir les touches, on peut choisir les couleurs des touches aussi, bon ça reste assez limité quand même, on peut pas choisir les couleurs de toutes les touches, mais bon ça ajoute quand même un truc très sympa au clavier, mais tout ça ça a un coût, on va à peu près arriver vers 200€, donc là c'est quand même très cher, après pour ceux qui veulent un clavier custom, en choisissant vraiment tous les switches etc, sans trop se prendre la tête, parce que bien sûr on peut les créer nous-mêmes, et bien ici vous avez ce clavier-ci, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, après bien sûr si vous voulez vous renseigner sur les claviers custom, c'est aussi possible de les faire soi-même, donc du coup ça les amis c'était pour les claviers, au moins vous avez un petit peu de choix, ensuite j'ai trouvé aussi un petit microphone, bon c'est pas présent dans le setup, mais il y a des enceintes dans le setup, et je me suis dit je vais pas vous les présenter, parce que pour moi des enceintes voilà c'est bien, mais c'est un petit peu de l'ancien temps, parce que je trouve que ça prend de la place, et ça fait des câbles un petit peu pour rien, même si bon d'accord ça peut être bien, là c'est des modèles de chez Logitech, je doute pas que la qualité audio est bonne, mais moi je trouve ça un petit peu trop imposant, ça fait trop de cas, voilà ça prend de la place un petit peu pour rien, enfin moi voilà vous avez compris, je suis pas trop fan des enceintes, après si vous voulez un petit modèle, je regarderai quand même pour vous en mettre un en description, mais moi je suis pas trop fan, mais par contre je trouve que remplacer les enceintes par un microphone, ça peut être intéressant, parce que celui du micro au casque est pas forcément dingue, donc si vous voulez un micro vraiment pas cher, il y a celui de chez HyperX ou de chez Razer, il y en a deux qui valent vraiment pas cher du tout, on est sur une trentaine d'euros, mais voilà pour 30 ou 50 euros, vous avez un micro pas trop cher qui fait largement le taf, et si vous voulez un vrai bon petit microphone, qui est aussi pas trop cher, mais vous avez le kit complet, bah là vous en avez un de chez FIFIN, qui est aussi très très bon pour moi, c'est vraiment le plus intéressant actuellement du marché, pour ce prix là, il remplace un petit peu le beurre du M1, donc voilà ça c'était pas trop compris dans le setup, mais je trouvais que c'était intéressant de vous le présenter, ensuite pour finir avec ce setup, avant de parler du PC gaming, il y a des chaises gaming aussi à présenter, même si bien sûr ici on ne les voit pas, donc là actuellement sur Amazon, il y en a deux qui sont en promotion, avec des codes promo, il y en a une qui est vendue à 200 euros normalement, et là on peut la retrouver pour 100 euros, et si jamais elle est plus disponible, ou que le code promo ne fonctionne plus, il y en a une autre qui est vendue à 130 euros, et qui aussi a un code promo pour passer à 100 euros, voilà c'est des chaises assez basiques, mais franchement pour le prix c'est vraiment intéressant, ensuite pour ce qui est du bureau, bah là le bureau là j'ai plutôt envie de vous dire, d'aller dans le magasin de bricolage le plus proche de chez vous, de prendre une planche et deux très tôt, c'est ce que je vous conseille le plus, parce que bah de temps en temps j'en trouve sur Amazon, sur Ikea etc, mais là voilà j'ai rien trouvé de dingue, ou du moins c'est les bureaux que je vous présente à chaque fois, du coup voilà je préfère vous dire d'aller voir dans le magasin de bricolage, et si vous voulez j'ai fait une vidéo tuto dans laquelle j'ai créé un bureau, pareil je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois, mais moi je trouve que le résultat est très bien, et pour un bureau bah je trouve ça intéressant de le faire par soi-même, parce que c'est pas très compliqué, et le rendu est franchement très sympa. Donc ça les amis c'est pour le setup dans son ensemble, là le setup est vraiment bien rempli, presque terminé, maintenant il nous manque la pièce maîtresse, le PC gaming, et ici sur ce setup qu'est-ce qu'on voit, on voit qu'on est sur un PC à base NZXT, c'est aussi pour ça que je vous ai mis un petit clavier NZXT, pour faire un petit rappel, du coup là j'ai fait un PC qui va ressembler à celui qu'on a à l'image, après bah je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai pris un PC qui va ressembler en termes de look, et qui est aussi une config très intéressante, pour à peu près 1400€, si vous avez moins de budget que 1400€, bah j'ai fait ma chaîne secondaire, et là j'ai déjà fait deux vidéos dessus, un PC pour 900€ et un PC pour 1200€, il suffit de changer le boîtier pour mettre un boîtier blanc, si c'est une config PC vous prenez le boîtier que je vais présenter dès maintenant, parce qu'il vaut pas trop cher, pour avoir vraiment le même look il suffit de prendre le boîtier et le watercooling, et après si vous voulez d'autres vidéos, souvent je présente des PC déjà montés, bah là pareil il suffit de changer le boîtier, vous aurez pas exactement le même look, mais vous aurez quand même un PC qui va être super joli, et vous pouvez bien sûr le prendre en version white, donc je vous mets toutes les vidéos en description, et je vous présente dès maintenant la config pour 1400€, du coup pour ce budget là on peut se faire un petit plaisir, là pour moi c'est l'une des meilleures configs qu'on puisse se faire actuellement, donc pour le processeur on est sur un petit i5-12400F, un excellent produit celui-ci, je le vende vraiment parce qu'il est très très bien, on est sur un 6-core 12-thread qui est franchement très intéressant pour du gaming, mais aussi pour du multitâche parce qu'il a des bons petits corps, voilà c'est un processeur assez efficace, c'est pas le meilleur processeur pour du multitâche, bien sûr ici il vaut mieux du i7 ou du Ryzen 7, ou voire même du i9 ou du Ryzen 9, mais pour un budget comme celui-ci on va se concentrer d'un petit i5. Ensuite on se met un petit watercooling qui va être compatible à l'GA1700, donc compatible avec le processeur, on est sur un petit NZXT Kraken X53 en version RGB pour avoir un petit écran sympa, au moins vous aurez des températures assez correctes, au niveau du look bah ça sera forcément très joli. Niveau de la carte mère pour accueillir tout ça on va partir bien sûr sur une B660, il y en a beaucoup qui existent, la Gaming X, la Tomowog, des TUF aussi qui sont très bonnes, ça vaut assez cher malheureusement, mais c'est les prix, ici on va quand même se mettre un petit modèle ATX, pas forcément haut de gamme mais du milieu haut de gamme ça sera très bien, ça vaut déjà assez cher, on est proche des 200€. Niveau des barrettes de RAM ici pour économiser un petit peu, j'ai pas mis des barrettes en RGB, là j'ai mis des Corsair Vengeance assez classique, mais bien sûr si vous voulez des modèles RGB, vous pouvez bien sûr mettre des modèles RGB, ça c'est libre à vous de le choisir derrière. Mais du coup ici on se met 2 x 8Go de RAM, 16Go de RAM, 3200MHz, 100KC, ce sera très bien. Niveau du stockage on va se mettre un petit Crucial P2, comme c'est pas trop cher, on se prend 1TB en NVMe, les vitesses seront bonnes et bien sûr 1TB on a de la place. Si vous voulez en ajouter, vous pouvez en ajouter, mais moi je me contenterai d'1TB pour commencer. Niveau du boîtier on se met un petit NZXT H510 Flow, donc là ça nous permet d'avoir un meilleur Airflow, parce qu'NZXT ils sont pas forcément réputés pour l'Airflow, mais là avec la version Flow ça sera toujours beaucoup mieux. Et du coup le boîtier c'est exactement celui qui est présent dans ce setup. Et pour finir, niveau de l'alimentation, en ce moment il y en a beaucoup qui sont en promotion, donc on va se mettre une petite modulaire, Certific Gold Plus, parce qu'actuellement ça coûte vraiment pas cher, il y a les Corsair et RUM par exemple qui sont pas chers du tout. Pour finir avec cette config niveau de la carte graphique, c'est principalement ce qui va faire varier le prix. Donc vous avez le choix, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti maximum, ou alors si vous voulez du AMD, vous pouvez par exemple partir sur une 6700 XT ou une 6650 XT, qui est aussi très intéressante pour le prix. Donc voilà on va être dans ces eaux là pour les cartes graphiques, je vous l'ai toujours dit, si vous comptez faire du streaming, prenez du Nvidia ou même du montage vidéo, et si vous comptez uniquement faire du gaming, prenez ici du AMD. Donc ça les amis c'est pour la configuration du PC, je vous l'ai dit, ça va revenir à peu près à 1400€, après si vous prenez une carte graphique un petit peu moins chère, on va plutôt tabler vers 1300€. Donc c'est un prix qui restera quand même assez intéressant je trouve pour ce PC, qui est très complet et très joli. Bien sûr il vous permet de faire tourner tous les jeux du moment, sans aucun souci, en 1080p, et si vous prenez de 3070 ou 6700 XT, en 1440p aussi. Donc les amis j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre quelques éléments de décoration en bonus dans la description, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Donc moi comme d'habitude c'était un plaisir, je vous mets tous les liens en description. C'était Yador, on se dit à la prochaine, salut tout le monde !